salut à tous bienvenue dans ce nouveau tuto j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui eh bien on était censé se retrouver pour un tuto sur la compression et puis j'ai eu des gros problèmes de carte sd voilà j'ai tourné trois fois la vidéo pour rien donc trois fois 45 minutes dans le vent mais bon c'est pas grave quand on aime on ne compte pas donc on va se rabattre sur une fonction de radio dj qui est un petit peu méconnue parce qu'en fait le plugin est dans les désactivés par défaut dans radio dj donc il faut l'activer manuellement et c'est une fonction pour cent pourtant très pratique qui va vous permettre de contrôler radio dj à distance avec votre téléphone ou votre tablette android ou bien d'avoir un petit programme qu'on va voir dans quelques instants qui permet par exemple à un animateur à l'un de vos co-animateurs et bien de voir ce qui se passe sur radio dj de voir quelle chanson va arriver combien de temps il reste à voir la fin de la chanson sur son propre ordinateur à lui donc on découvre ça alors voici ce petit programme vraiment très sympa alors là il n'est pas connecté parce que je n'ai pas encore installé le plugin mais vous allez voir dans quelques instants il va se il va s'allumer ça va être vraiment vraiment super cool c'est vraiment un petit programme d'appoint qui permet et bien quand on est par exemple à l'extérieur d'un studio à l'extérieur du studio quand on fait des émissions des retransmissions vers de savoir ce qui se passe en direct sur le radio dj donc on aura la liste des chansons en cours de diffusion ici on aura les infos de tir de durée d'intro etc etc alors le plugin il s'appelle le rust serveur donc il se trouve dans la dans le dossier radio dj il ya un dossier avec les plugins désactivés donc par défaut celui là est désactivé il se trouve ici rest serveur voilà et puis pour l'activer il va falloir faire un truc assez simple et d'ailleurs vous avez vu qu'il ya plein d'autres plugins qui sont désactivés de base dans radio dj d'ailleurs on les passera en revue dans des tutos consacrés donc il suffit d'aller dans le dans le dossier de prendre le fichier dll et de le déplacer alors toujours dans notre dossier radio dj dans le dp de le déplacer dans le dossier qui s'appelle plugin donc ça ce sont les plugins actifs donc on le déplace on le copie ici voilà alors une fois que c'est fait et bien le plugin fonctionne il est activé alors tout d'abord il fallait que je vous précise un petit truc parce que j'avais eu le bug moi même d'ailleurs vous allez vous en rendre compte si jamais vous essayez de démarrer radio dj avec le plugin vous risquez d'avoir une erreur qui s'affiche voilà ce genre d'erreur si alors pour palier cette erreur et bien en fait c'est assez simple il suffit de démarrer le programme en administrateur donc on va l'éteindre je vais faire clic droit sur l'icône je vais aller dans plus que moi je suis sur windows 10 et je vais faire exécuter en tant qu'administrateur et là vous allez voir et bien on aura plus le message d'erreur voilà alors ça peut être assez embêtant parce que c'est parce que si vous avez ce message d'erreur là qui s'affiche et bien le module ne fonctionnera pas donc forcément c'est relativement embêtant alors vous allez voir qu'il n'est vraiment pas très compliqué à configurer on va aller dans les options ici puis dans les plugins et puis là on va le chercher il se trouve ici est resté serveur donc on double clique et là on arrive dans les options alors ici on a l'adresse ip sur laquelle il va écouter les informations qui lui proviennent donc par défaut vous n'avez pas à changer cette adresse ip là sauf si vous voulez faire des trucs particuliers mais théoriquement vous n'avez pas à changer cette adresse là par contre ce que vous pouvez changer c'est le mot de passe donc moi je vais écrire tuto par exemple alors ici vous pouvez activer l'auto start donc par défaut dès que radio dj s'allume le programme s'allumera également et ensuite vous avez le log d'activité donc ça c'est si jamais vous envoyez des commandes parce qu'en fait avec votre téléphone vous allez pouvoir contrôler le logiciel vous allez pouvoir contrôler radio dj et puis le log ça va enregistrer un petit fichier où il y aura à telle heure il y a eu telle information il y a eu telle commande qui a été envoyée ça peut être utile pour savoir ce qui est fait sur le programme ici vous avez la liste des commandes que vous allez pouvoir envoyer donc ça on y reviendra pas vraiment parce que c'est dans peut-être dans un tuto aussi consacré parce qu'il ya moyen de contrôler notre programme via une interface internet mais voilà on y reviendra plus tard alors donc il faut vérifier que le serveur soit bien lancé donc de stop on appuie sur stop et il se met sur start up donc quand il est vert ça veut dire qu'il est démarré et puis maintenant parce qu'il nous reste à faire c'est plus très compliqué on va aller dans nos plugins désactivés donc on revient dans le dossier radio dj plugin désactivé le rust serveur ici il y a un dossier qui s'appelle radio dj monitor et qui en fait contient le programme donc on double clic on ouvre le programme alors maintenant eh bien il va tout simplement nous falloir entrer les informations pour que le logiciel se connecte à radio dj alors l'adresse ip comme moi je veux me connecter à un radio dj qui est sur mon ordinateur ben je peux laisser cette adresse ip là qui était celle qu'il y avait dans le dans le plugin vous l'avez vu là tout de suite et puis le port eh bien je mets le port qui était indiqué également dans le plugin donc ça se trouve ici voilà le port c'est le 80 80 ça peut être un port différent ça dépend je crois que par défaut des fois il se met sur le 7000 donc c'est à vous de voir quel port est indiqué donc vous et vous écrivez le port et ensuite le mot de passe c'est tuto alors faut faire attention que votre pare-feu ne bloque pas le programme il est possible que quand que si vous cliquez sur connecter ça ne fonctionne pas en fait c'est le programme c'est le votre pare-feu qui bloque le programme donc faites bien gaffe de désactiver votre pare-feu au cas où donc théoriquement regardez je vais générer une playlist parce que évidemment sinon il va rien m'afficher voilà donc là j'ai généré une playlist alors maintenant regardez je fais connecte et regardez eh bien voilà j'ai ma liste de lecture j'ai ma liste des chansons qui s'affichent regardez si je mets le programme en plaie eh bien regardez voilà j'ai le décompte qui s'affiche ici donc ça me permet d'avoir un contrôle à distance de radio dj alors je vous le disais ce programme bien son ordinateur il nous affiche le timing des chansons qui restent mais ce qui peut être pratique c'est cette petite télécommande pour téléphone alors pour trouver le programme donc ça ne fonctionne que sur android il faut aller sur le site de radio dj dans la rubrique download et alors ici il y a l'apk qui se trouve ici voilà radio dj remote la version 2 pour android donc vous téléchargez le programme sur votre téléphone vous l'installez il faut savoir installer il faut autoriser sur son téléphone android les sources externes donc chercher un petit peu sur internet vous allez voir c'est pas trop compliqué donc une fois que vous l'avez installé vous vous retrouvez avec ce programme si alors eh bien il n'est pas compliqué non plus à configurer on va aller tout simplement sur les petits points au on va aller dans les options et puis là eh bien on va mettre l'adresse ip de notre ordinateur alors je vous rappelle qu'ici j'avais mis 127 001 parce que j'étais sur mon propre ordinateur maintenant ce qu'il y a c'est qu'avec mon téléphone eh bien je dois me connecter via le réseau jusqu'à l'ordinateur où j'ai radio dj installé donc je vais chercher dans mes paramètres windows mon adresse ip mon adresse ip elle à 192 168 de 5 ans donc moi c'est déjà inscrit ensuite je mets deux points le port 80 80 une fois que c'est fait je mets le mot de passe le mot de passe j'avais mis tuto alors je leur ai écrit voilà je fais save et puis eh bien maintenant le programme est connecté alors on va voir tout de suite si il fonctionne par exemple je vais appuyer sur play et théoriquement la musique devrait se jouer alors c'est parti j'appuie sur play et voilà la musique se joue je suis un petit stress il y a une demi-seconde de latence je me suis dit c'est bon ça fonctionne pas donc voilà alors évidemment il ya d'autres boutons il ya bouton stop il ya le bouton qui permet de nettoyer la playlist voilà comme ceci vous pouvez faire plein de trucs avec cette petite télécommande vous pouvez même contrôler un cartoucheur regardez si par exemple vous mettez une musique dans le cartoucheur je vais mettre n'importe quoi voilà regardez ici j'ai un petit cartoucheur enfin vous avez le retour de l'écran je vous montre la caméra c'est inutile donc j'appuie sur la cartouche numéro 1 et voilà j'ai mon cartoucheur numéro 1 qui démarre si j'aurais appui dessus et bien il s'arrête donc voilà c'est vraiment une fonction super pratique je trouve ça permet et bien ça permet ça permet deux choses ça permet un animateur de voir ce qui se passe sur votre radio dj si jamais il n'est pas dans le dans la même salle que vous si jamais bien vous n'avez pas deux écrans si lui il a un ordinateur portable il suffit qu'il installe le programme sur son ordinateur et il pourra voir ce qui se passe sur radio dj et puis ça vous permet aussi de contrôler le programme via une tablette encore une fois si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez faire une pause disque et bien il vous suffit avec votre téléphone de lancer le petit programme et ça fonctionnera tout seul alors il y a aussi moyen de contrôler radio dj à partir d'un endroit si vous n'êtes pas chez vous à partir d'internet ce qu'il ya c'est qu'alors il va falloir aller dans votre modem pour faire le mappage de port je vous invite à aller voir le tutoriel qui concernait le online request parce que là j'abordais je montrais comment il fallait faire sur mon modem à moi pour le mappage de port donc voilà c'est je l'abordais déjà là donc je vais pas vous le réexpliquer aujourd'hui parce que c'est la même chose à part qu'il faudra mettre le port qu'utilise le serveur qu'on a installé ici donc en l'occurrence c'était 80 80 mais mais voilà en général vous utilisez vous utiliserez ça en local et bien voilà c'est déjà la fin de ce petit tuto j'espère qu'il vous aura plu c'est vraiment une super fonction je trouve ce petit serveur là c'est vraiment c'est vraiment super pratique n'hésitez pas à l'installer à me dire dans les commentaires si ça fonctionne si ça fonctionne pas aussi si vous avez un souci on essaiera de vous aider évidemment allez on se retrouve bientôt avec le tuto sur la compression j'avais déjà tout le matos installé j'ai eu plein de problèmes où j'essaierai de retourner j'ai commandé de nouvelles cartes sd qui j'espère ne déconneront pas donc donc voilà je tournerai ça bientôt et donc voilà comme ça vous savez que vous aurez prochainement un tuto sur les compresseurs on apprendra à régler ses appareils et donc on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto à bientôt ciao